La pandémie a souvent plutôt accéléré des tendances qu'on crée des nouvelles. Un peu les deux. En résidentiel, effectivement, le résidentiel brille par sa sécurité. C'est un besoin basique. Et souvent, nous voyons que le résidentiel en Europe, des sociétés cotées en immobilier résidentiel, ont vu leurs cours s'envoler. En Belgique, vu que nous sommes un pays de propriétaires, il y a très, très peu de sociétés cotées en immobilier résidentiel. Il y en a une au bas-veste. Mais par contre, on le voit très fort en Allemagne, qui est plutôt un pays de locataires, que ces sociétés marchent très, très fort en bourse. C'est un des secteurs favoris pour sa sécurité. Alors, a priori, négatif, bien sûr, puisque plus de gens travaillent à la maison qu'avant. Mais ceci étant dit, c'était déjà une tendance dans l'air. Deuxième élément, les sociétés ne peuvent pas réduire les surfaces de bureau utilisées dans la même proportion que les heures de travail en moins. Je m'explique. Beaucoup de gens ont exprimé leur désir d'abord de travailler ne fût-ce que deux, trois jours au bureau. Il y a un certain, j'en ai marre, de travailler à la maison. Et donc, beaucoup de sociétés doivent faire face à ce qu'on appelle la peak demand. Ce n'est pas parce que seulement 20% des gens sont là le lundi et le vendredi. Il doit faire face peut-être au jeudi ou mardi où ce sera peut-être 80% des gens qui seront au bureau. Troisièmement, il y a un problème de surface par employé qui a été en constante diminution dans les dernières années. Ces surfaces maintenant sont plutôt à la hausse pour des mesures de distanciation sociale. Et nous voyons que beaucoup de sociétés cotées qui sont actives dans le bureau, que ce soit Bifimo, Lisinvest, Ennecy, aux Pays-Bas, ces sociétés ne voient pas vraiment de chute de la demande, ne voient pas vraiment de délinquance comme dans le retail, ne voient pas vraiment des locataires qui viennent pleurer pour faire diminuer les loyers, sauf peut-être dans le flex office et dans les bureaux partagés. Ce n'est pas nouveau que le secteur du retail souffre depuis des années, beaucoup de pan de retailers parmi les locataires. Je vous rappelle que les propriétaires ne sont impactés qu'en deuxième degré, c'est les retailers, leurs locataires qui sont d'abord impactés, notamment dans la mode. Mais ce n'est pas nouveau, la pandémie a juste aggravé une tendance où déjà vous aviez le e-commerce effectivement qui pèse, vous aviez certains secteurs qui souffrent très très fort déjà avant avec une rentabilité très faible, la mode étant l'exemple type. Et vous voyez effectivement que les localisations où la mode est la plus présente, le high street, donc les localisations de centre-ville et les shopping malls, donc les centres commerciaux, souffrent beaucoup plus que le retail de périphérie qui est surtout dans le home improvement. Cuisine, salon, revêtement de sol, toutes les dépenses qui, même quand il y a un lockdown, même quand ces magasins sont fermés, les gens souvent reportent seulement. Ils attendent un peu pour aller chercher leur sofa. Par contre, quand vous n'achetez pas d'hamburger, vous n'achetez pas de tee-shirt, ce n'est pas pour autant que vous allez en acheter quatre quand le lockdown s'achève. Ici aussi, vous voyez des sociétés qui souffrent beaucoup plus au niveau international comme des unibay ou des clépillères en bourse, où il y a aussi un point de valorisation que vont valoir mes immeubles à l'avenir par rapport à des sociétés beaucoup plus résistantes comme des Ascensio ou des retail estates. Alors, une activité qui n'a, qui n'a été quasiment pas interrompue, au contraire, des valorisations immobilières très fermes, donc les valeurs intrinsèques des sociétés immobilières restent très élevées et très peu de délinquance. Autrement dit, pas de locataires qui ne veulent ou ne veulent pas payer de loyer, qui ne peuvent ou ne veulent pas payer de loyer. Vous avez des sociétés comme WDP, Montéa, tout ce secteur coté qui reste très, très, très ferme en bourse. Nous avons en Belgique heureusement la chance d'avoir ces sociétés. Et on le voit aussi à l'étranger, avec des sociétés comme Argan ou WB Wormeugen, où le côté logistique marche très, très bien. Alors, c'est un secteur mi-figue mi-raisin, de très mauvais vibes vu le excess mortality qu'on a vu dans les maisons de repos. C'était très, très, très fort le cas en Belgique. D'un autre côté, les locataires, c'est souvent des gros opérateurs français, pour ne pas les nommer. Il y a eu aussi le support massif de l'État en termes de subsides pour combler tout ce qui est vacances liées au coronavirus, tout ce qui est frais liés au protection equipment supplémentaire. Et donc, de fait, on ne voit aucune délinquance. Que toutes les sociétés cotées, que ce soit Cofinimo, CarProperty ou Edifica, disent que les locataires continuent à payer leur loyer sans aucune forme d'incidence. Nous croyons qu'en 2021, en bourse, l'immobilier va toujours être soutenu par plusieurs facteurs. Le premier, comme je vous l'ai dit, même dans le retail, tout n'est pas sang et larmes. Deuxièmement, les taux d'intérêt vont toujours rester très, très bas. Et donc, pour beaucoup d'investisseurs qui ne veulent pas faire le pas vers la bourse en général, l'immobilier coté reste une très, très bonne alternative. Merci d'avoir regardé cette vidéo !